je vous montre mon tout premier top 1 sur sa cool à plus de 15 de joueurs on était au total à 16 et oui et cette partie là ne provenait pas de l'émission principale mais du mode temporaire je sais plus comment il s'appelait mais il a été sorti durant la fête de la saint valentin et ce il avait duré pendant une bonne semaine et il était même relié par rapport à un événement à durée limité et dans ce mode là on pouvait voir comme final dans un premier temps les rois du saut où ça coule et puis après quelques temps après on n'a eu que celle là de disponible pour parce qu'en fait il y avait un bug sur les rois du saut donc c'est pour ça qu'il avait retiré les développeurs entre temps qu'ils n'avaient eu que celle de disponible pour ce mode en tout cas c'était un mode que j'appréciais pas mal comme vous le savez et c'est la première fois que j'ai pu faire un top 1 avec un tel nombre de haricots c'est très important quand même pour une finale pareille n'est ce pas comme vous le savez j'aime bien les finales avec des grandes finales dans le sens où il y a plus de 12 haricots mais ça dépend pour quel type de finale et quelle finale même par exemple pour celle là je trouve que ça s'y prête pas trop non plus tandis que sur un hexagonal infernal ou sur la fosse des glaces être à plus de 15 ne me dérange aucunement par rapport à celle là et les finales de course comme la grappette ou le temple perdu alors là c'est l'inverse je préfère quand il y a très peu d'haricots parce que si on serait à plus de 10 dessus sur la grappette surtout pas ça deviendrait trop chaud et bah là je suis pas fat mais bon et voilà 16 joueurs alors il y a des joueurs ils l'aiment tellement cette finale cette finale là comme j'ai pu l'apercevoir sur edit il souhaiterait l'avoir plus fréquemment et pourquoi pas en augmentant la limite maximale de joueurs dessus actuellement c'est toujours été le cas c'est 10 joueurs que l'on peut avoir ça cool et pas au delà mais il y en a qui voudraient que cette limite soit réhaussée genre de deux haricots de plus donc ce qui ferait une limite à la limite se porterait à 12 comme pour les rois du saut ou l'hexagonal infernal pourquoi pas mais dans les deux cas ça ne me dérangerait pas je veux dire par là que s'ils augmenteraient la limite et qu'ils l'auraient passer le 10 à 12 joueurs pour avoir sa cool dans l'émission principale ça ne dérangerait pas plus que ça et à l'inverse même s'il n'en ferait jamais de limite bah qu'il ne ferait jamais une modification de la sorte là encore ça ne me dérangerait aucunement mais je suis persuadé d'une chose c'est qu'il ne devrait il ne risque pas de faire un tel changement je pense pas voilà ou alors peut-être qu'ils qui réduiront le nombre de joueurs dessus encore je pense même pas mais encore moins le fait que ils ont montré la limite quoi de non non je pense pas du tout mais après peut-être que je me trompe on verra bien à l'avenir voilà mais ça cool c'est une vidéo que j'aime bien quand même hein je l'ai toujours affectionné vous avez vu là mon coéquipier qu'est ce qu'il a fait bah il s'est sacrifié avec le dernier joueur qui ne tenait pas avec nous et ils sont tombés en même temps ensemble dans la crevasse et ça m'a permis de gagner aisément voilà donc il méritait ses fragments et même votre serviteur quand même hein n'est ce pas bon voilà c'est la fin de cette vidéo vous l'aurez compris je vous dis à la prochaine pour de prochaines aventures et encore il y a des joueurs dans ce mode là eh bien qui ont déjà fait des top 1 à plus de 17 haricots à 18 ouais alors normalement on n'était pas censé avoir sa cool même dans ce mode à plus de 15 haricots mais des fois il y avait un bug dans fallgas il y en a tellement de bugs mais celui là n'était pas trop gênant au contraire on avait accès à la finale plus rapidement encore donc pour ma part comme vous savez ça aussi j'adore le fait qu'on ait accès au final très rapidement dans telle ou telle mode ou dans telle ou telle session et là comme c'était le cas parfois avec ce bug ah bah tant mieux alors le bug était déclenché uniquement s'il y avait un joueur dans l'une des équipes gagnantes lors du premier tour qui avait quitté avant d'accéder au deuxième alors admettons il y a eu la trappe queue en équipe lors du non pas la trappe queue il y a eu entasseur comme c'était le cas pour cette partie là puisque l'icône la première paix qu'on venait d'apercevoir d'ailleurs que j'avais obtenu en or aussi donc du coup j'ai eu tout l'or pour ce top 1 en groupe et c'était le mini-jeu entasseur qui a été retiré dans l'émission principale d'ailleurs ça étonne encore quelques-uns lorsque j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos je vous l'avais déjà dit que cette épreuve là en équipe avait été supprimée de l'émission principale et ça avait été surtout déplacé dans les modes groupés et certaines fois des joueurs des personnes qui rebondissent par rapport à ça en me disant dans les commentaires je savais pas c'est toi qui m'en informe parce que sinon bah c'est pour ça que je la voyais plus et tout j'en ai une explication et bah ouais c'était pour cette raison là après pourquoi ils l'en retirer dans l'émission principale j'en sais rien bah peut-être parce que c'était l'une des plus impopulaires peut-être bien mais il y a quand même des épreuves qui était encore plus détesté que celle-là je pense bien comme la trappe queue en solo par exemple mais bon là n'est pas le sujet et donc entasseur il y a trois équipes si forcément il y a une équipe perdante et deux gagnantes et si dans l'équipe gagnante il y en a un qui quitte avant d'accéder au deuxième tour ça crée ce bug c'est ça qui crée le bug en fait et c'est le cas c'est commun ce bug là dans d'autres modes spéciaux par exemple bah celui qui sort il y a pas longtemps folle virovolte tropicale il y avait trois manches dans ce mode là pour les deux premières ça concernait l'épreuve virovolte tropicale avec les tambours cette course là de la saison 5 qui est vraiment génialissime fabuleuse pour ma part j'aime tellement parce que les très dynamiques très intense comme vous le savez j'ai déjà dit ça va pas être reprise d'ailleurs j'en ai fait une vidéo il y a pas longtemps à ce sujet puisque j'ai quand même pu refaire un top 1 dans ce même mode et comme troisième tour on avait une finale aléatoire mais c'était pas problématique parce que au lieu d'avoir une finale aléatoire on avait très très souvent le temple perdu mais pourquoi parce que bah c'est la seule finale que l'on peut avoir à plus de 12 joueurs et dans ce mode là souvent lors du deuxième tour il en fallait 14 de qualifier ou 13 et dans ce cas là c'était le temple perdu que vous aviez juste après mais d'autres fois et bien il ya des joueurs qui quittaient entre temps dans ce mode pendant les temps de chargement ou un petit peu avant ce qui fait que ça entraînait un bug et ça réduisait le nombre total de joueurs dans le lobby et ensuite eh bien on pouvait avoir une finale aléatoire comme la fond de l'églace à la place ou encore l'hexagone infanale mais à la seule condition que nous sommes à moins de 13 joueurs dans la session pour avoir droit à de telles finales dans ce mode voilà vous voyez c'est pas la première fois que ce bug et qu'on peut rencontrer ce bug là dans les modes spéciaux mais encore une fois ça me dérange mais alors pas du tout du tout pour l'heure en fait il ya des bugs dans faut le glace qu'ils sont bien plus dérangeant que celui d'un largement pour l'heure donc je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos salut portez vous bien merci m'a écouté regardez jusqu'ici enfin sur le gameplay et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos sur faut le et C'est parti.